Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous l'égide de John Smith, Martial progresse et se révèle. Deuxième du 200 mètres au championnat d'Europe par équipe en 2009, il remporte dans la foulée le 100 mètres des Jeux Méditerranéens. La concrétisation, ce sera pour l'année suivante. Le jeune roubaisien est sélectionné pour les championnats d'Europe de Barcelone. Trois épreuves au programme, trois médailles en poche. Là, il y a quelque chose de concret, quelque chose de solide, entre guillemets. C'est une médaille, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui fait qu'on a un statut forcément quand on vient en meeting. Ne serait-ce que quand on se présente, quand le speaker vous présente, il va commencer par le fait que vous ayez une médaille. Au-delà des records qui peuvent toujours être pris par quelqu'un de plus rapide, de plus jeune, de plus fort que vous. Les médailles, c'est pour toute la vie. Donc, c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose en plus. Devenu sprinter reconnu en l'espace de quelques foulées, Martial engrange les récompenses et savoure. Médaillé de bronze sur 100 et 200 mètres en Espagne, il revient de Barcelone lors du relais autour du coup. Mais de ces trois médailles, Martial, laquelle a le plus de saveurs ? Je dirais égalité, celle du 100 mètres et celle du 4x100, mais c'est deux saveurs différentes, entre guillemets. Celle du 4x100, c'est l'équipe. C'est la première fois que j'ai vraiment ce sentiment d'appartenir à une équipe de relais. Chacun s'est donné à fond et quand j'ai eu le témoin dans les mains, j'avais qu'une seule envie, c'est d'offrir la victoire, non pas à moi, mais à tous mes coéquipiers. C'est une saveur de l'équipe. Et après, celle du 100 mètres, parce que c'est le 100 mètres tout simplement, c'est la course sereine. Prendre une médaille sur 100 mètres, c'est quelque chose qui va marquer à vie, je le sais. Beaucoup plus que sur 200 mètres, parce que ça s'est joué à rien. J'ai été devant des garçons à qui on prédisait déjà le podium et c'est énorme. Je sais que ce 100 mètres va rester dans les mémoires, donc on va dire égalité. Cette médaille de bronze sur 100 mètres et cette médaille d'or collective sur 4x100. Six ans après ses débuts à Lille, la flèche Banjok est donc lancée. La scène continentale d'Ompte, c'est le monde désormais qu'il souhaite conquérir. Quels seront les prochains rendez-vous martial ? Les années s'enchaînent, l'année prochaine c'est les championnats du monde. Dans deux ans les Jeux Olympiques, j'espère bien être au top aux Jeux Olympiques. J'ai été demi-finaliste en 2008, donc ça sera passé l'étape suivante dans deux ans. Je vais se servir du tremplin des championnats d'Europe et pourquoi pas du tremplin de l'année prochaine, des championnats du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada